Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Villard ont choisi pour vous ce soir La tête d'un innocent, pièce radiophonique de Guy Gentilhomme d'après le roman de Stratford, Davis Avec Jean-Marie Amato dans le rôle de Carlo, Yvonne Godot, sociétaire de la comédie française, Sœur Christine Jean Topard, Sullivan et Rosy Varte, Barbara Et Maria Tamar, Guy Pierrot, Pierre-Olivier, Henri de Janic, Jean-Pierre Lituac, Jacques Elyne, Philippe Dumas Henri Virelogeux, François Darbon, Nelly Delmas, Claude Bertrand, Pierre Vernier, Jean Mauvais, Yves Duchâteau et Nicolas Amato Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son Jacques Boisse Bruitage Jean-René Niclaes Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Villard Qu'est-ce que c'est ? Ne te dérange pas, ce n'est que moi, Carlo Raffone, le coiffeur Ah oui, tu ne viens quand même pas à la nuit tombée pour raser des barbes à la clinique des Sœurs ? Non, mais ce matin j'ai oublié mes meilleurs ciseaux, et pas des ciseaux, pas des coiffeurs Sœur Christine est dans son bureau ? Si Non, vous vous trompez Oh, bonsoir Sœur Christine, je ne vous avais pas entendu venir, vous ne faites pas plus de bruit qu'un âge Voulez-vous bien vous taire ? Alors j'ai entendu que vous avez oublié vos ciseaux ? Oui, oui, et comme demain matin de bonheur j'ai quelques caprices sans l'espoir de revenir Oui, je comprends, vous les avez vous laissés ? Mais ce matin j'ai fait seulement deux coupes et une barbe Et votre malade à qui j'ai coupé les cheveux en dernier, il s'est trouvé dans la même chambre que l'anglais Alors vous voyez, je peux y aller tout droit, les yeux fermés Eh bien, allez-y, mais surtout ne faites pas de bruit C'est l'anglais qui va plus mal ? Nous avons disposé des paravents autour de son lit, il est mourant Bon, alors je ferai bien attention ma sœur, comptez sur moi, et merci Oui, c'est l'élie, l'élie, près de la fenêtre Ah oui, là-bas Eh bien, si tous les malades ne se réveillaient pas Mais non, je ne veux pas, mais non, je ne veux pas Je me rendirais que c'est sur tous les morts que je vais réveiller Pauvre bougre d'anguette au quart Mais non, je ne veux pas Ah, si Non Mais si, puisque je t'ai dit que je les ai retrouvés, joli petit ciseaux Eh, moi je plaisante à lui, peut-être qu'il est en train de mourir Un prêtre Eh ? Un prêtre Vous voulez un prêtre ? Un prêtre, oui Bon, oui, tout de suite Ne vous en faites pas, il va venir tout de suite, je vais aller le chercher Non ? C'est un meurtre Il vit, il vit Qu'est-ce qu'il raconte ? Je l'ai tué Je l'ai tué Et qu'est-ce qu'il dit ? Je l'ai tué Avec une cordelière Petain Petain Un brossé Il faut Il faut sauver Vous avez tué quelqu'un ? Et c'est une autre personne qui a été condamnée pour le meurtre ? Une cordelière Monsieur Raffan Ah, c'est où ma soeur ? Je vous avais pourtant dit de ne pas le déranger Mais je l'ai entendu appeler, alors je suis venu voir si je pouvais faire quelque chose pour lui sans vous déranger On ne sent presque plus son peau Mais c'est encore de le laisser reposer Oui, oui, sûrement Elle a été victime de l'accident de la route de la Capri Oui On nous a amené les trois blessés qu'on a retirés du car Aucun n'était dans un état grave Même pas lui Mais il a une maladie de coeur Et le choc bien plus que les blessures a déclenché la crise qu'il traverse Depuis ce matin, surtout, son état s'est brusquement aggravé Il a vu le prêtre ? Malheureusement, non Il a prétendu qu'il n'avait pas besoin de prière ni de s'immagrer Mais seulement d'un médecin qui connaisse son métier En anglais, je me disais aussi Quoi donc ? Non, rien, rien, ma soeur Non, je veux dire que les anglais, tout le monde sait bien Que c'est déjà, ils ne sont pas portés sur la religion Il a même exigé qu'on appelle un spécialiste de Rome En disant qu'il ne regardait pas à ce que ça coûterait Nous l'avons fait pour ne rien avoir à nous reprocher vis-à-vis des parents Mais si le professeur Berlodzi tarde à venir Oui, c'est bien triste Mais dites, ma soeur, vous parliez des parents Mais ça, c'est encore une autre histoire Sous aucun prétexte, nous ne devons alerter qui que ce soit en Angleterre Il était à Capri en vacances Inutile d'inquiéter ses parents ou amis Il serait sur pied dans quelques jours Oui, ça prouve qu'il n'avait pas envie de mourir Oui, oui Et pourtant, je ne pense pas qu'il passe la nuit Cet anglais, il a dit Je l'ai tué Procès Sauvé Peters Qu'est-ce qu'il a dit encore ? Je l'ai tué Procès Peters Ah, si Cordellière, c'est ça Cordellière Non, Carlo, Carlo Faut pas t'énerver Et pourquoi pas, les Anglais sont riches Et si tu pouvais prouver que celui que les juges ont condamné n'est pas le vrai coupable Ça mériterait bien une bonne récompense, non ? Tu serais riche, Carlo Tu ne travaillerais plus chez les autres Ni à Capri, ni à Rome, ni nulle part Tu aurais un salon de coiffure avec un déventure, Carlo, Raffone Et tu es en train de rêver, mon pauvre Carlo Après tout l'anglais, tu es en train de mourir dans ce moment là On dit n'importe quoi Eh oui, on dit n'importe Cordellière, quand même, Carlo Cordellière Tu devrais voir ça de plus près Si, si, si Salut Luigi, ton gérant il n'est pas là ? Eh non, tu sais, il n'est pas souvent là quand l'orchestre joue sur la piazza Ah bon, non, c'est parce que je viens de la clinique Sainte-Thérèse Et l'anglais qui a été blessé dans l'accident du car Oui, si, je connais Et comment il va ? Oh, il est bien soigné, oui Oui, alors je te dis, il m'a demandé d'aller chercher une autre chose dans sa chambre, je peux ? Eh non, Carlo, mon vieux, non, je crois que je ne peux pas te... Tu parles, je rentre, je sors, j'en ai pour une ou deux minutes et tout, non ? Et puis si tu as peur que j'emporte des objets de valeur, tu n'as qu'à venir avec moi, non ? Non, 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 Carlo, non, ce n'est pas possible Non, je ne peux pas quitter la réception Eh, alors comment c'est fait ? Ah, Christophe Tiens, bon la clé C'est un bon château Merci, Luigi, c'est un ami Ah, voilà, et maintenant, Carlo, qu'est-ce que tu es venu chercher dans cette chambre ? Tu n'en sais rien, hein ? Alors, enlève la veste et au travail Voilà Tiens, d'abord cette grosse valise là Qu'est-ce que c'est pour ces journaux ? Alan Peters, l'antiquaire, condamné à mort pour le meurtre de Vic Lennox Mais il y a un vrai tas de coupures de journaux Eh, on dirait qu'il y a toute l'affaire Un agent immobilier qui... Qu'est-ce que c'est ça, un agent immobilier ? Un agent immobilier étranglé avec la cordelière de sa robe de chambre Le meurtrier semble avoir emporté avec lui l'arme du cru Oh, la cordelière Cordelière, il disait l'anglais Cordelière Carlo Carlo, si tu avais le bonheur de retrouver ici la cordelière Si tu avais le bonheur de retrouver ici la cordelière Ma soeur Oui, monsieur Sullivan ? J'ai été très malade, n'est-ce pas ? J'ai bien failli mourir Parlons pas de ça Vous nous avez fait peur Mais grâce au professeur Berlodzi, tout est rentré dans l'ordre Suivez bien le traitement, ne vous fatiguez pas Et dans quelques jours, vous pourrez sortir et profiter de la fin de vos vacances C'est drôle maintenant que je suis mieux Je me souviens de cette terrible nuit Et entre autres choses, je revois le prêtre Mais aucun prêtre n'est venu Quand vous êtes arrivé, vous nous avez déclaré que vous n'en vouliez pas Que vous étiez attir Oui, je sais, mais lorsqu'on croit qu'un homme va mourir N'assistez pas, j'étais de garde cette nuit Si je vous répète qu'aucun prêtre n'est venu Et pourtant, je revois bien un homme là, à côté de mon lit Un homme ? Je comprends maintenant Le signor Raffone et notre coiffeur étaient revenus au début de la nuit Il cherchait des ciseaux qu'il avait oubliés dans cette chambre Il vous a entendu appeler dans votre délire Et c'est sûrement lui dont vous vous rappelez C'est sûrement lui que vous avez pris pour un prêtre Vous voyez que c'est pas bien grave Non, bien sûr, il s'appelle comment, vous m'avez dit ? Carlo Raffone Pourquoi ? Non, pour rien, ma soeur, pour rien Vous pourrez lui demander de me couper les cheveux demain matin ? Ça me semble difficile, il nous a quittés Oui, il est parti chercher fortune à Rome Mais je vous enverrai le signor Martino, c'est un très bon coiffeur aussi Et maintenant, monsieur Sullivan, finit la conversation Allez, reposez-vous Oui, ma soeur Un Carlo Raffone à Rome Ah, si seulement je me souvenais de ce que j'ai dit cette nuit Carlo Raffone à Rome Signor Raffone Si ? J'ai une lettre pour vous Tenez Ah, merci Ah, oui, c'est mon passeport Ah, vous nous guidez donc ? Ben, je sais pas encore, peut-être Vous voyez, c'est tellement difficile de trouver de travail à Rome Et puis, par moment, j'ai envie de connaître l'Angleterre Eh, c'est sûrement un beau pays Et aussi, vous savez, les Anglais, ils ont beaucoup d'argent Beaucoup d'argent, alors Voilà, monsieur Sullivan, je vous apporte vos livres en anglais Votre robe de chambre Enfin, tout ce que vous nous avez demandé de faire prendre à votre hôtel Merci, ma soeur Mais qu'a-t-on fait de l'accord de lire de ma robe de chambre ? Ah, ça, je ne saurais vous dire C'est tout ce qu'on nous a donné à votre hôtel Ah bon, tant pis Merci encore, ma soeur Quel idiot j'ai été de ne pas détruire cette cordelière Carlo Raphone Il faut que je sors de là le plus vite possible Il faut que je retrouve ce maudit coiffeur, où qu'il se trouve Vous avez de très jolies antiquités dans votre boutique Oui La grâce d'Alan est refusée Oh non, non, non Non, mais promettez-moi, promettez-moi que vous allez demander à une de vos amies de rester avec vous Quelque temps, promettez-moi Oui Oui, oui, merci Merci, Pauline Merci, Pauline Je sais quelque chose de très important Et j'arrive d'Italie pour vous le dire Qui êtes-vous ? Aucune importance, monsieur Spéters Voilà Je sais que votre mari n'a pas tué Victor Lennox Qu'est-ce que vous dites ? Oui Quoi ? Je me suis trouvé il y a quelques jours dans une clinique italienne au chevet d'un mourin Oui Et cette personne a avoué qu'elle était l'auteur du crime pour lequel un certain Peters allait être épandu Mais alors il faut aller à la police tout de suite, tout de suite Ah non, 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 monsieur Spéters Mais pourquoi non ? Qu'est-ce que ça signifie ? Voilà, nous avons quatre jours encore pour sauver votre mari, n'est-ce pas ? Alors accorde-moi dix minutes d'entretien Quel but personnel essayez-vous d'atteindre ? Dites-moi Alors, monsieur Spéters, écoutez-moi, vous me corrigerez si je me trompe On ne peut pas s'effuyer complètement aujourd'hui, n'est-ce pas ? Mais d'après ce que j'ai compris, Victor Lennox, marié à une fort jolie femme blonde et habitant de cette ville était un homme riche Oui Pas très bon caractère, il aimait bien la boisson et aussi flirter avec les femmes, ce qu'il a fait avec vous Non, c'est faux C'est ce que l'accusation a prétendu Mais Alan s'est disputé avec lui uniquement pour affaire En tout cas, votre mari est allé trouver Lennox chez lui un soir, très tard, vers 22h Il voulait que Lennox règle une facture pour des achats d'antiquité qu'il avait fait chez vous Mais oui, toute la soirée, il avait étudié ses livres de comptabilité Il s'était monté contre Lennox qui reportait sans cesse un règlement sous prétexte qu'une porcelaine de dresse qu'il avait achetée chez nous était fausse Ce qui n'était pas vrai d'ailleurs Permettez, je continue Mrs Lennox qui était montée se coucher de bonheur entendit son mari, le vôtre, s'est disputé très fort au salon Mais elle savait que son mari était hier ce soir-là Et alors elle s'est dit que ça ne servirait à rien d'intervenir, n'est-ce pas ? Et le lendemain matin, on trouvait Mr Lennox dans le salon, étranglé avec la cordelière de sa robe de chambre La cordelière que l'assassin avait d'ailleurs emportée avec lui Et alors ? Où voulez-vous emmener ? Eh bien, je peux témoigner que le mort d'Italie s'est accusé du crime Et j'ai une preuve qu'il a dit la vérité Combien voulez-vous ? C'est ça, hein ? Non, Mrs Peters, ne me jugez pas sévèrement J'ai toujours travaillé dur Et pourtant je ne peux même pas me marier Parce que je n'ai même pas de quoi élever une famille Vous m'écœurez Non, ne croyez pas que je suis fier de moi, Mrs Peters Si vous saviez... Si vous saviez que je serais heureux de pouvoir faire le bien sans récompense Mais je n'ai pas les moyens Et si j'allais trouver la police, moi ? Vous ne savez pas le nom du coupable Pas celui de la clinique, en Italie Même pas mon nom à moi D'ailleurs, si la police m'interrogeait, je dirais que j'ignore tout Oui, il me saurait bien vous faire parler Peut-être pas avant quatre jours Et c'est ça qui compte pour vous, n'est-ce pas ? Autrement dit, vous avez pensé à tout Bon Alors j'écoute Combien ? Mille livres ? Mille livres ? Et voulez-vous que je trouve cette somme ? Je vais tout dépenser pour essayer de sauver Alan Tout ce que vous voyez là, c'est hypothéqué Vous avez des amis ? Je leur dois de l'argent à tous Et aucun n'est assez riche pour me prêter mille livres Et puis, qu'est-ce qui me prouve que vous pouvez sauver Alan ? Il faut que vous me croyez, Mrs. Peter Je vous jure que j'ai dit vrai Oui Oui, peut-être Et puis, comme de toute façon, si je vous renvoyais en refusant de vous croire Je m'offrais dire proche jusqu'à la fin de mes jours Trouvez l'argent et moi j'ai dit à la police tout ce que je sais Oui Oui Où puis-je vous toucher quand j'aurai les mille livres ? Je reviendrai demain matin à la même heure Non, dites-moi où je peux vous trouver et où vous habitez Je reviendrai demain matin à la même heure Bonne chance Mais... Pensez à votre bonheur quand tout sera fini Portier, dites-moi portier Luigi, signor Luigi Luigi Est-ce que par hasard une personne étrangère à l'hôtel serait entrée dans ma chambre pendant que j'étais à la clinique ? Personne, je vous le jure, signor Sullivan Personne d'étranger à l'hôtel Marina Il est entré dans votre chambre pendant que vous étiez malade à la clinique Qu'est-ce que c'est que ça, Luigi ? Ma criste On dirait bien que j'ai deux jolis petits billets de 500 livres Alors ? Alors ? Allez, allez, n'ai aucune crainte, je ne t'en voudrais pas Et je te promets que l'affaire restera entre nous Maronne, si vous me prenez par les sentiments Est-ce que vous connaissez Carlo Raffone, le coiffeur ? Ça me suffit Tiens, tu feras un cadeau à ta petite amie Grazie, signor Rends-moi un service, s'il te plaît Si, signor J'ai absolument besoin d'être à Rome le plus tôt possible Occupe-toi des billets Si, signor Et j'aurai besoin aussi que tu me trouves le numéro de téléphone d'un bon détective privé À Rome Oui, à Rome Signor, j'ai travaillé pour vous prestissimo Vous ne pouviez pas trouver meilleur hasard sur la place de Rome Oui, alors ? Carlo Raffone a quitté l'Italie jeudi dernier Il est parti pour l'Angleterre Il a pris le train ? Ou l'avion ? Je peux vous le dire, le train, signor Bon, bon travail, je vais vous signer votre chèque Avant, j'ai... Excusez-moi, j'ai un coup de téléphone urgent Allô, la réception ? Voulez-vous retenir à mon nom une place dans le premier avion libre en partance pour Londres ? Et insistez surtout, je suis très pressé de partir Vous me dites avoir besoin d'argent, monsieur Spitters Mais je vois sur votre compte que notre banque a atteint les limites en ce qui vous concerne Avez-vous autre chose à m'offrir comme garantie que vos polices d'assurance et vos biens qui répondent déjà de votre actuelle découverte ? Non Non, je n'ai rien Je pensais qu'il y avait peut-être un moyen Mais je rembourserais tout, vous savez Je n'en doute pas Mais croyez bien qu'il est très rare que j'estime pouvoir conseiller à la banque un prêt sans garantie formelle Même à un vieux client Et même pour une très courte période M. Holleman C'est pour sauver Alan que j'ai besoin de cet argent Par exemple ? Comment une somme d'argent peut-elle sauver votre mari ? Avant que je vous en dise plus long, répondez à cette question Voilà, si je peux vous convaincre que j'ai l'espoir de sauver Alan Y a-t-il une chance que j'obtienne le prêt de la banque ? Combien voulez-vous ? Mille livres Même si j'intervenais, il n'y a aucun espoir, c'est beaucoup trop Oh Tant pis En marge de ce prêt impossible, puis-je toutefois vous donner un avis ? J'ai l'impression qu'on essaie de vous faire chanter Dans ce cas, n'hésitez pas à aller à la police Merci, M. Holleman Je vais abuser de votre temps Excusez-moi Ainsi donc, Barbara Il vous a suffi d'entendre un escroc vous débiter une histoire à dormir debout Pour vous précipiter à la banque Et tout de suite après, venir vers moi, votre avocat Je suis convaincue que l'italien a dit la vérité Oui, on peut lui reprocher d'essayer de faire de l'argent avec le malheur d'Alan Mais ça n'empêche pas qu'il est sincère Écoutez-moi, Barbara S'il y avait la moindre chance pour que l'histoire de votre bonhomme soit vraie, je vous aurais trouvé l'argent Seulement... Mais vous ne pensez quand même pas qu'Alan est coupable Dites Dites pas vous Même si votre amitié pour lui ne pouvait aller jusque-là Il a bien fallu que vous croyez à Alan pour le défendre Étant son ami, je l'ai aidé sans le juger En tant qu'avocat, j'ai tout fait pour le sauver Mais bien sûr qu'Alan est coupable Je n'avais jamais songé à vous poser la question Je croyais que d'autres pensaient comme moi Je m'aperçois que je suis seule Parfaitement seule Barbara Ne croyez pas que j'estime qu'Alan doit mourir Loin de là Mais bien que sa punition nous paraisse À nous qui l'aimons Hors de proportion avec la faute Vous devez reconnaître qu'il a été jugé conformément aux lois de notre pays Oui Je vous fais peut-être pitié, Colline Et croyez bien que j'ai encore plus de pitié pour vous que vous pour moi Désolé de vous avoir ennuyé avec cette affaire Franchement désolé Oui ? Signor, vous avez l'ambassade de Grande-Bretagne Allô Allô Allô, oui monsieur, je suis citoyen britannique Et ce matin on m'a dérobé mon portefeuille avec mon passeport dedans Alors l'argent, peu importe, mais il faut absolument que je prenne l'avion de 13h15 Et le consulat semble fermé Nous sommes dimanche Oui, oui, bien sûr, je sais, mais dans un cas urgent comme celui-ci, il doit bien y avoir un moyen de joindre le consul Je peux vous donner son numéro de téléphone ? C'est le 521 1860, mais je ne vous garantis rien Non, moi je vais essayer, merci De toute façon, on ne vous délivrera pas un passeport provisoire sans photo En avez-vous une ? Mais non, pas même un instantané En ce cas, je crois que vous aurez du mal à attraper votre avion Il n'y a pas un seul photographe ouvert à Rome un dimanche matin Mais les Italiens ne vous laisseront pas sortir sans pièce d'identité Mais il faut absolument que je prenne cet avion Bonne chance alors, vous en aurez besoin Pouvez-vous me prêter cet argent, Jimmy ? Il n'est rien au monde que je ne fasse pour vous, Barbara Voilà des mois que je vous le dis, et vous le savez Mais si votre histoire d'italien ne tient pas le bout, quel est-vous devenu ? Mais là n'est pas la question Je vous aime Et je veux être celui qui vous redonnera le bout de l'avion Oh, Dieu, mais taisez-vous, Alan n'est pas encore mort Vous ne m'avez même pas dit si vous acceptez de me prêter l'argent ou non Eh bien, quelles seraient vos conditions ? Ne parlez pas de la sorte Si je vous aide, ce ne sera certainement pas un marché sordide Mais oui ou non, le temps passe, je dois partir Écoutez, Barbara, je voudrais pouvoir vous aider, mais, hélas, je vis trop au-dessus de mes moyens Je suis éternellement fauché Bien sûr, je connais un ou deux types qui ont du fric Mais ce ne sont pas de vrais amis Il faudrait qu'ils le soient pour lâcher de l'argent pour une histoire aussi fantastique que la vôtre Tant pis Vous étiez mon dernier espoir Monsieur le consul ? Oui ? Je m'excuse de vous déranger un dimanche Ah, c'est vous qui m'avez téléphoné ? Oui Vous m'aviez donné midi écart comme dernier délai, je crois que je... Ah ça, quand vous avez sonné, j'ouvrais la porte pour partir Vous avez vos photos d'identité ? Oui, j'ai battu pas mal de quartiers, mais j'ai réussi à trouver un photographe ambulant Qui a bien voulu me l'étirer tout de suite Une vraie chance, en effet Rappelez-moi votre nom Moore, John Moore Ah bon, bon Eh bien, je vais vous demander de remplir un formulaire Vous me donnerez 3400 lire et vous pourrez ainsi prendre cet avion que vous avez bien failli rater Bonjour, Mrs Peters Bonjour Alors, vous avez l'argent ? Non Je me suis aperçue que je ne connaissais personne d'assez riche pour jeter mille livres au vent Ah Mais, si vous nous faisiez confiance Alain et moi, nous vous paierons plus tard Dès que nous aurons recommencé de gagner de l'argent Mais non, non, Mrs Peters, ce ne serait pas bien Je ne veux pas être un poids pour vous deux Je dois disparaître après que j'ai joué mon rôle, vous comprenez ? Mais vous ne pouvez quand même pas laisser Alain mourir Simplement parce que je n'ai pas réussi à trouver la somme que vous exigez Mais en un jour, Mrs Peters, vous n'avez pas pu voir tous les gens qui vous connaissez Alors, pourquoi vous me demandez de renoncer à tout quand vous, vous n'avez pas encore tout tenté ? Vous devez croire que je pleure pour vous désarmer, hein ? Non Oh, ce n'est pas ça Simplement, je suis au bout de mon rouleau Dites, est-ce que vous avez pensé aux journaux ? Et les journaux, ils payent beaucoup pour ce genre d'histoire, non ? Oui, oui, j'ai même fait ça J'ai proposé une interview exclusive de moi Ils ont accepté pour mes livres Et alors ? Je devais raconter en détail tout ce que j'avais ressenti au moment d'exécution Oh, ils n'ont pas de cœur, ces gens-là Vous avez refusé ? De toute façon, on n'aurait payé qu'après la publication Donc, après l'exécution d'un homme J'ai une autre idée Mrs Lennox Elle est riche Vous espérez qu'elle donnera de l'argent Pour un homme qu'elle prend pour le meurtrier de son mari ? Si elle était convaincue qu'il est innocent Oh, non Non, non, je la connais Surtout qu'elle s'imaginait que son mari me faisait la cour Et que je l'encourageais Eh bien, qu'est-ce que vous faites ? Vous partez ? Non Mais tout est fini, alors ? Non, mais j'ai quelque chose qu'il faut que j'aille prendre à Londres Quelque chose qui vous intéresse beaucoup, monsieur Peut-être Mais je reviendrai ce soir Et je suis sûr qu'alors vous aurez des bonnes nouvelles à m'annoncer Autrement dit, il faut que je réussisse auprès de John Lennox Voilà Oui C'est ça Et ce soir, tout sera réglé Au revoir Arriveder Et encore une fois, ne m'en voulez pas trop Barbara, vous êtes d'une fidélité admirable Mais je pense comme votre avocat Vous vous raccrochez à des chimères C'est tellement stupide, ce roman de la confession d'un mourant C'est stupide seulement si on croit à l'âne coupable Comme vous voudrez Mais je ne jetterai pas mille livres par la fenêtre pour ça Mais au moins, vous n'avez pas cru s'y raconter à propos de votre mari et de moi Oh, je n'ai jamais attaché trop d'importance à ces ragots Je n'avais pas très confiance en Vic, mais J'en avais beaucoup en vous Un genre de sécurité assez pénible, d'ailleurs Vous m'en voulez pour ça ? Oh On ne m'a raccompagné pas, John Je connais le chemin Allo, oui ? Allo ? Allo, ici Pamela Norris Oh, ce que je suis contente de t'entendre Pour un peu, je te rémanquais Je rentre à l'instant Qu'est-ce que tu voulais ? J'ai eu avec Jimmy une conversation très séailleuse Il m'a répété tout ce que tu lui avais dit sur tes ennuis Il est vrai qu'il n'a pas la somme dont tu as besoin Mais moi, j'ai sauvegardé un peu d'argent personnel En prévision des mauvais jours Qui, je l'espère, ne viendront jamais Alors, je te prête les mille livres de très bon cœur, Barbara Allo ? Allo, Barbara, tu m'entends ? Oui Oui, mais je... Je ne me remercie pas trop Parce que c'est peut-être un peu égoïste ce que je fais là Je sais que Jimmy s'était fourré dans la tête de faire sa vie avec toi Si tu te retrouvais seul Alors, si l'Italien peut sauver Alan Jimmy finira bien par comprendre que tu n'es pas pour lui C'est idiot, hein ? Non, enfin, c'est... Si bon, c'est... Enfin, admettons que je n'ai rien dit Je te mets un chèque à la poste ? Oh non, non, non Si ça ne tennue pas, je préfère aller à Londres le chercher Je t'expliquerai pourquoi D'accord, bon Disons que je t'attends dans une heure ou deux A tout de suite Pour combien de jours voulez-vous votre chambre ? Euh... Une ou deux nuits Je ne sais pas encore combien de temps je resterai à Londres Très bien, monsieur Vous avez rempli votre fiche d'opente ? Oui, voilà C'est monsieur John Moore venant de Rome ? Oui Très bien Alors je vais vous donner la chambre 24 Elle est extrêmement tranquille C'est ce que c'est ça ? Une lettre ? Je suis allé à Londres Chercher l'argent chez une amie qui me le prête J'essaierai de retour ce soir Attendez chez moi Il faut que nous restions constamment en contact Barbara Peters Ouf... Carlo Tu es allé passer à côté de la fortune Encore quelques larmes Que la dame aurait versé Et toi tu allais lui dire Allons à la police Et tant pis pour l'argent Et tu aurais fait Une agaffe Monsieur Peter, celle-là ? Non Elle m'a seulement laissé la porte ouverte pour l'attendre Elle est à Londres pour toucher de l'argent, monsieur Lennox Vous me connaissez ? J'ai vu beaucoup de photos de vous dans les journaux Vous me dites la vérité, elle a vraiment l'argent ? Si Elle me l'a dit sur une lettre qu'elle m'a laissée Oscar ? Je lui ferai part de votre visite Au revoir Carlo Tu es riche Tu es riche, Carlo Qu'est-ce que c'est ? Tu ne me reconnais pas Tu ne me reconnais pas ? Mr. Sullivan Si vous aviez fait confiance à la police, Mrs. Peters, nous aurions protégé cette italienne Nous aurions fait une enquête Oh, une enquête Et même maintenant qu'on l'a tuée, vous ne croyez pas un mot de ce qu'il m'a dit Je le sens, votre attitude Qui soupçonneriez-vous parmi les gens à qui vous avez parlé de lui ? Personne et ça m'est égale Il y a le temps Une Mrs. Lennox veut entrer qui demande à voir Mrs. Peters Ouvrez-lui le grand de la porte, Burgess, toute grande Barbara, j'ai appris que vous aviez de nouveau de terribles ennuis Je suis venue vous offrir mon aide Merci, John Et Mrs. Lennox, êtes-vous prête à faire une déclaration ? Quelle déclaration ? Il y a eu crime Et la victime est un italien que vous êtes, semble-t-il, la dernière personne à avoir vu vivant J'ignore de quoi vous parlez Reconnaissez-vous ce revolver Mais... N'y touchez pas Mais c'est le revolver que je garde dans la boîte à gants de ma voiture Oui, c'est avec lui qu'on a tué Et maintenant, dites-moi si oui ou non, hier soir, vous êtes entré dans cette boutique John, j'ai tout raconté Soit Alors j'avoue que dans la journée, je me suis reproché de ne pas avoir rendu à Mrs. Peters le service qu'elle m'avait demandé Et je suis venue pour lui dire Hunt à l'appareil Oui Bon, d'accord, je pars immédiatement Je crois que nous reprenions cet entretien, Mrs. Lennox Suis-je en état d'arrestation ? Non, mais ne quittez pas la ville Mrs. Peters en a retrouvé la valise de l'italien Elle s'appelait Carlo Raffone Etait coiffeur Et habite des capris Mais est-ce qu'on a trouvé un objet intéressant ? Non, rien qui confirme l'histoire qu'il nous avait racontée, je vous tiendrai courant Merci Barbara Vous ne croyez pas que c'est moi qui l'ai tuée, dite Oh, je n'en sais rien Ça ne me rendrait pas Alan et un d'autre ne compte pour moi Quand je suis partie, l'italien était encore en vie Ça, je vous le jure Oui, oui, bon, je le crois Barbara, je ne sais pas ce que me réserve la police, mais je viens de me rendre compte d'une chose Des preuves contre quelqu'un ne veulent pas toujours dire qu'il est coupable En disant ça, vous pensez à Alan ? Peut-être, oui Et c'est pourquoi je voudrais vous dire Une histoire dont j'aurais juré jusqu'ici qu'elle ne pouvait avoir aucune influence sur le sort d'Alan Mais dont je me demande maintenant Oui Écoutez-moi J'ai connu à Londres un certain John Sullivan Qui m'a fait la cour pendant plusieurs semaines Pour moi, ça n'a jamais été qu'une aventure amusante Mais pour lui, cela devint très vite assez grave Et il me demanda de divorcer pour refaire ma vie avec lui Et où voulez-vous revenir ? Attendez, le jour où Vic est mort J'ai déjeuné avec John J'imagine qu'il s'estimait irrésistible Il a insisté une fois de plus pour que je divorce Et comme alors je lui ai répondu catégoriquement non Il s'est mis à me dire Votre mari, je m'en charge, je lui expliquerai, il comprendra John était vraiment d'une fatuité insensée Et ensuite ? Je me suis dit que le seul moyen de mentirer était de tout avouer avec Ensuite, tout ce que pourrait lui dire John n'aurait plus d'importance Il l'enverrait promener Seulement quand Vic est rentré le soir Il avait beaucoup bu et je n'ai rien pu lui dire On a sonné et quand j'ai ouvert, j'ai vu John qui venait pour avoir son explication Il m'était difficile de lui fermer la porte au nez, il aurait fait un scandale Alors je l'ai laissé entrer sans faire de bruit et je lui ai montré Vic affalé dans son fauteuil Pour qu'il comprenne que ce soir-là Vic n'était pas en état de discuter avec lui Après j'ai supplié John de partir en lui donnant rendez-vous le lundi suivant Il a accepté, j'ai entendu la porte se refermer derrière lui Oui mais vous ne l'avez pas vu sortir ? Non, un peu après, alors que j'étais montée à me coucher, j'ai entendu la sonnette d'entrée encore Vic est allée ouvrir C'était Alan Vous savez le reste ? Mais pourquoi n'avoir rien dit de tout ça, la police ? Mais comment avez-vous pu dissimuler des faits aussi importants ? Quelle femme êtes-vous donc ? Tout s'est passé tellement vite Il y avait tellement de preuves contre Alan À quoi cela aurait-il pu servir que je dévoile aux yeux de tous ma sordide petite aventure avec John ? Vous l'avez revue ? Mais oui, il y a cela aussi Quand je l'ai revue, il ignorait tout du crime C'est moi qui le lui ai appris Vous avez désarmé l'avocat d'Alan Vous êtes un monstre d'égoïs Je peux encore raconter cette histoire à la police ? Personne ne vous croira plus Alors que Selvan est mort et qu'on vous soupçonne du meurtre de l'Italien Il ne reste qu'un jour et la moitié d'un autre avant l'exécution d'Alan Je vous demande pardon Attendez Attendez, si je pouvais démontrer que le coiffeur s'est trouvé au chevet d'un mourant appelé John Selvan Cela convaincrait peut-être la police que toute histoire de Karl Raffone est vraie Jusqu'au moindre mot Mais surtout, surtout si vous répétez ce que vous venez de me dire Hein ? Oui, ce que je vais tenter, probablement irréalisable Mais il faut le tenter, John Mais oui ! Vous direz au lieutenant toute la vérité Je vais partir pour essayer de prouver que Raffone et Selvan se sont vus à Capri Vous avez du cran, Barbara Mrs. Lennox Oui ? Le lieutenant Hunt aimerait que vous veniez avec moi au poste de police Afin qu'il vous interroge Très bien, je vous suis Bonne chance, Barbara Monsieur ? Je voudrais retenir une place sur le bateau pour Dieppe qui part aujourd'hui de New Haven Désolé, monsieur, mais le bateau d'aujourd'hui est complet Il vous faudra attendre demain pour... Ah ! C'est extrêmement ennuyeux, je dois absolument quitter l'Angleterre le plus vite possible Monsieur, je ne peux vraiment rien vous proposer avant demain Bon, et bien retenez-moi une place Enfin, retenez-moi une place pour demain, c'est ça ? Monsieur John Moore Moore ! Voilà toute l'histoire, ma soeur Vous êtes venu de bien loin pour trouver la vérité, madame Mais vous avez eu raison, car John Sullivan a bien été soigné dans notre clinique Et Carlo Rafforne se trouvait bien à son chevet, la nuit où nous avons cru qu'il allait mourir Est-ce que je dois comprendre que finalement il n'est pas mort ? Je peux vous assurer qu'il est parti quelques jours plus tard Pas complètement guéri, mais en bien meilleure santé Mais c'est merveilleux Sullivan en vie est encore plus précieux pour nous que Carlo Rafforne Si on l'arrête, il parlera Et, attendez, attendez, Sullivan ressuscitait ses souvenus qu'il avait divulgué son secret à Rafforne Il l'a poursuivi en Angleterre Et c'est lui qui l'a tué, c'est lui, Sullivan Je vais vous écrire une déclaration sur tout ça Oui, oui, merci, ma soeur Ah, un renseignement qui peut-être vous servira encore Sullivan a été atteint à la nuque, à la racine des cheveux Nous avons mis des agrafes, mais la cicatrice ne disparaîtra jamais Tout concorde admirablement, M. Speters, vous avez fait un capri de l'excellent travail Mais il ne s'agit là encore que de preuves circonstancielles Et alors ? Vous avez fait condamner mon mari avec des preuves qui ne pesaient pas plus lourdes Allez-vous rester ainsi dans votre fauteuil, sachant ce que je viens de vous apprendre ? Ne croyez pas ça, depuis que vous m'avez appelé au téléphone, en redescendant d'avion J'ai déjà communiqué le signalement de Sullivan à tous les aérodromes et à tous les ports d'Angleterre Et je pars, de ce pas, pour essayer de convaincre le ministre de l'Intérieur de faire remettre l'exécution de votre mari Mais alors, Alan est sauvé ? Remettre l'exécution ne signifie malheureusement pas qu'on reviendra le procès Pour établir l'innocence de votre mari, il faut arrêter Sullivan et qu'il avoue Et si on ne l'arrête pas et s'il n'avoue pas Excusez-moi, monsieur, votre passeport ? Je viens de le montrer déjà au bureau du service des ports Simple formalité Vous avez été blessé à la nuque récemment ? Mais en quoi est-ce que ça vous regarde ? Si vous vous appelez John Moore, vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur ? Ce ne serait pas plutôt John Sullivan ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Je ne sais pas, on dirait qu'il a un malaise Qu'est-ce que vous faites là, Mrs Peters ? Sans doute la même chose que vous J'ai appris qu'on venait de transporter Sullivan à l'hôpital de New Haven Alors j'ai fait trois heures de taxi et... Vous n'auriez pu vous épargner cette peine Quoi, il est mort ? Oui, il n'avait pas le cœur très solide Mais il n'a rien dit avant de... Non, il n'est pas sorti du commun Et le sursis d'exécution ? On vient de me téléphoner qu'il était accordé Seulement, ce n'est qu'un sursis Et pour rouvrir le procès, l'identification de Sullivan ne suffit pas Ils exigent des preuves Des preuves ? Vous n'avez que ce mot-là à la bouche, des preuves On me donne 48 heures pour en trouver Et j'ai fouillé dans les affaires de Sullivan Et je n'ai rien découvert qui de près ou de loin ressemble à leur sacrée preuve supplémentaire C'est dans cette valise que vous avez cherché ? Oui Et tout ce qu'il avait avec lui Lieutenant Hunt Êtes-vous déjà allé à l'étranger ? Non, pourquoi ? Parce que généralement, en descendant du train On confie les gros bagages à un porteur Qui va les déposer à la douane Ou vous les retrouvez après avoir subi les formalités de passeport Mrs Peters, vous êtes une femme formidable C'est notre dernière chance, venez Assez parlé, je vous emmène à la gare maritime John Moore, Paris, via New Haven Il y a une dieppe, il n'y a pas de problème, c'est elle Tant pis, je force le couvercle Non, il n'y a rien, 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 il n'y a rien là-dedans Attendez, attendez que je... Mais si ! Si, regardez la robe de chambre Quoi ? Mais la cordelière ! Celle qui est glissée dans les passants n'est pas de la même étoffe C'est la cordelière de Vic Il l'avait fait faire spécialement C'est la cordelière Allons, ça suffit, vous n'avez été patente jusqu'ici Vous n'avez pas piqué une crise hystérieuse Non, c'est la peau, c'est la peau Oui, 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 je crois que vous avez gagné, Mrs Peters Allons, allons Pourquoi le garde-t-il si longtemps, lieutenant ? Te dites pourquoi ? Allons, allons, encore un tout petit peu de patience La porte de la prison ne va pas tarder à s'ouvrir sur votre mare, Mrs Peters Tenez, regardez ! Allons, Allons, Allons ! Allons, Allons ! Allons, allons ! Barbara... Oh... Oh... Sous-titrage ST' 501